J'aimerais aborder le sujet sur les cieux et les vitamines importantes pour les cieux. Mais pas seulement les vitamines, mais aussi les minéraux ainsi que les phytonutriments. La première chose que vous devez savoir, c'est que beaucoup de problèmes avec les cieux, que ce soit la dégénérescence maculaire, rétinopathie, la cataracte ou le glaucome, souvent ils sont déclenchés suite à un niveau élevé d'oxydation, qui est souvent dû à un taux élevé de glycémie. C'est la raison pour laquelle les diabétiques ont beaucoup de problèmes des yeux. Un taux élevé d'insuline peut aussi en être une cause. Il y a autre chose dans l'alimentation qui peut affecter les yeux, mais le plus important est le sucre. J'ai beaucoup de vidéos sur le sucre. Un taux élevé de sucre va épuiser certains nutriments dans votre corps. Les nutriments que je vais mentionner ici agissent comme antioxydants. Si vous avez assez de ces nutriments dans votre corps, cela va réduire les complications dues au diabète ou hyperglycémie ou peu importe ce que vous avez. Car ces nutriments ont des propriétés protectrices. Le plus important est la vitamine A. Sans cette vitamine, vous allez avoir beaucoup de problèmes dans vos yeux. La vitamine A vous aide à voir dans la nuit et peut réduire et prévenir la cécité nocturne. Par exemple, pour les personnes qui ne peuvent pas voir la nuit en conduisant. Sans la vitamine A, les conduits lacrymaux et les membranes muqueuses autour des yeux vont beaucoup sécher. Vous aurez donc des yeux secs. Beaucoup de personnes ont sur eux une solution qui permet de lubrifier l'œil, alors qu'elles ont juste besoin de la vitamine A. Aussi, prenez note que si vous avez un problème de vésicule biliaire ou de foie, vous pourriez alors avoir besoin de sel et de bile, car vous en avez besoin pour absorber la vitamine A. Sans la vitamine A, vous aurez tendance à développer du cataracte ainsi que la dégénérescence maculaire. La macula constitue la partie arrière de l'œil. Nous avons aussi la vitamine B1, qui peut être épuisée si vous êtes diabétique ou lorsque vous mangez un repas élevé en glucides ou en nourriture raffinée. Aussi, si vous prenez de la metformine, car cette dernière épuise la B1. Sans la B1, le risque d'avoir la cataracte est élevé, ainsi que le risque d'avoir de la rétinopathie, qui est un problème en lien avec la rétine, car la B1 est impliquée dans le maintien des tissus extérieurs des nerfs intacts, qu'on appelle la gaine de myéline. Si vous avez n'importe quel type de problème de neuropathie périphérique, car vous êtes diabétique, vous devez prendre de la B1. Prenez-la dans sa forme liposoluble en tant que benfothiamine. La benfothiamine est bonne pour pénétrer les couches de graisse de l'œil ainsi que du cerveau. C'est donc pour ce genre de problème. Si vous la prenez à temps, bien évidemment. La B3 est très bonne contre le glaucome. Pour toutes les vitamines B que je vais mentionner ici, vous pouvez prendre de la levure nutritionnelle. C'est une bonne source pour ces vitamines B. Le glaucome représente une hypertension au niveau de l'œil. Nous avons aussi le zinc. C'est un antioxydant très puissant. C'est un oligo-élément. Plus de 2 milliards de personnes sont déficientes en zinc. C'est également une déficience très commune dans l'agriculture. Le zinc permet à la vitamine A à travailler. Sans le zinc, la vitamine A aura du mal à remplir ses fonctions. Un autre point est que votre œil est chargé en zinc. Car le zinc agit comme un facteur aidant pour des milliers d'enzymes différentes dans leur réaction avec les protéines. Sans le zinc, vous augmentez le risque d'avoir de la cataracte ainsi que la dégénérescence maculaire. En dehors de ça, tout va bien. Nous avons aussi le caroténoïde qui n'est pas une vitamine mais un phytonutriments. C'est une composante additionnelle dans les plantes et les aliments qui vous procure des avantages pour votre santé, tels que la luthéine ainsi que la zéaxantine. Peut-être vous avez entendu dire que la tomate est élevée en luthéine ou le kale ou n'importe quel type de légumes feuilles. Car cette caroténoïde aide à prévenir la dégénérescence maculaire ainsi que beaucoup d'autres choses. La vitamine D peut aider à réduire le risque de cataractes. C'est une vitamine liposoluble. Ça aussi est une vitamine liposoluble. La vitamine E est également concernée, mais je ne voulais pas la mentionner ici car il n'y a pas assez de recherches sur le lien entre les yeux et la vitamine E. Peut-être un peu ici et là, mais la vitamine E est un antioxydant très puissant ainsi que la vitamine C qui provient de l'alimentation. Mais encore une fois, je n'en fais pas mention car je n'ai pas trouvé assez de recherches sur cette vitamine. La déficience en vitamine B2 peut augmenter le risque de cataractes ainsi que la dégénérescence maculaire. La vitamine B2 est un antioxydant pour le système nerveux. J'ai fait une vidéo sur le Parkinson. C'est très intéressant. Voilà alors ce résumé. Assurez-vous d'avoir ces nutriments à partir de l'alimentation que vous mangez.